Une page se tourne, un chapitre se ferme, à chacun son histoire, sa façon d'écrire la fin, épilogue de la saison, des Shampons de France, point final, des titres. Vincent Falcone, toujours, encore, mais de justesse, rival du jour un certain Barthelomé Perrin, même temps en qualification, même philosophie de course le matin. Grosse bagarre entre les deux pilotes, Falcone a le dernier mot, Charles Aubry complète le podium. L'après-midi, c'est la même histoire, Barthelomé est toujours dans les traces du champion de France, et c'est la délivrance, première victoire de la saison, Antoine Bonnard prend la troisième place et complète le dernier podium de la saison. La force tranquille, Hugo Girardet déjà titré, finit en beauté, et il gagne la première course, on frôle la démonstration. Derrière, on fait ce que l'on peut. Alexis Boudin fait deuxième le matin, suivi par Thomas Furlan, une troisième place gagnée dans le dernier tour. La course 2, c'est un autre débat, et Girardet par la faute dès le premier tour. Nouveau départ, Alexis Boudin pour les commandes. Ykelme fait deuxième, Furlan troisième. 12 points pour devenir champion de France, c'est ce qu'il manquait à Maximilien Beaux. Quatrième de la course matinale, il remporte le titre. Enfin, Martin Renaudin s'envole vers la victoire avec en tête sa première participation au bol d'or. Guillaume Raymond avec une remontée extraordinaire, finit deuxième devant Pau, dans la douleur, blessé à la cheville vendredi. Le champion de France finit la saison en beauté, victoire l'après-midi, devant Guillaume Raymond et Martin Renaudin. Mathieu Junès en grand patron, titré à Carole, le champion de France s'échauffe comme un test pour l'endurance, d'où le victoire à Albi. Sans débat, Louis Bulle, partie deuxième dans la première course, rentre au stand, souci mécanique sur sa Yamaha. Valentin Debise, le pilote local, en profite, troisième place assurée par Axel Morin. Debise d'après-midi prend la deuxième place, suivie de Muscat. En challenger, Maxime Bonneau devient champion de France. Une dernière pour la route. Delanois-Rousseau reparte avec deux victoires à Albi, ne laissant aucune chance à l'église qu'Allemande. Le 600 cm3 finit deuxième, juste devant Barbier-Rigondo. Premier en F2, l'équipage, Shannon Laborel. Sous-titrage Société Radio-Canada